Stop ! Arrêtez tout ! Si vous deviez retenir qu'un seul film en ce mois de novembre 2021, et bien c'est celui-ci, Tic Tic Boom, de Lin-Manuel Miranda. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après le jingle. C'est parti ! Oh oh oh, c'est le Ciné-Clem ! Hey, hey, hey ! Salut à tous ! Bienvenue dans le Ciné-Clem ! J'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda et mettant en scène Andrew Garfield dans le rôle principal. Tic Tic Boom, le film biographique bien évidemment sur la vie de Jonathan Larson. Ouais, ce nom vous dit rien. Jonathan Larson est un compositeur de musique né en 1960 à Moonvernon aux Etats-Unis. Chanteur et multi-instrumentaliste, il passa toute sa vie à écrire des chansons et des comédies musicales dans le but de percer dans le milieu. Et en attendant le succès, Jonathan travailla pendant 9 ans et demi comme serveur au Moon Dance Diner. Il passa 8 ans à écrire une pièce du nom de Supervia, un récit rock futuriste qui remporta un petit succès, mais pas à l'échelle planétaire. Pendant des années, Jonathan Larson a écrit et composé sans relâche et finit par obtenir le succès planétaire avec sa comédie musicale Rent. Mais malheureusement, Jonathan mourut subitement d'un anévrisme de la horte à l'âge de 35 ans, la veille de la première de son spectacle Rent à Broadway. Il connut donc le succès à titre posthume. Jonathan Larson a eu une longue traversée du désert entre sa pièce futuriste Supervia et son chef-d'oeuvre Rent. Et entre les deux, il a écrit une autre comédie musicale, un récit autobiographique, l'histoire de sa vie, Tic-Tic-Boom. Donc maintenant, je peux dire la phrase suivante, de quoi parle ce film ? Eh bien, Tic-Tic-Boom raconte l'histoire vraie de Jonathan Larson, âgé de 29 ans. Il est à la veille de dire adieu à sa jeunesse et a peur d'avoir raté sa vie. Il travaille au Moon Dance Diner en tant que serveur et espère écrire la prochaine comédie musicale à succès. Et le premier gage de qualité de ce film est qu'il a été réalisé par Lin-Manuel Miranda. Je vais pas vous faire la biographie du monsieur, mais il a été révélé dans la pièce à succès à Milton, vous l'avez vu dans le retour de Mary Poppins, cette année dans le film D'Où l'on vient. Et il a même composé des bandes originales de films comme Vaiana, Vivo et Encanto, la prochaine production de Disney. C'est, c'est. Donc le gars n'est pas un jeune premier. Passionné de comédie musicale, Lin-Manuel Miranda se lança le pari de donner vie à l'histoire de Jonathan Larson, avec les traits d'Andrew Garfield, qui pour la première fois de sa carrière, donne de sa voix chantée. Ce film est absolument magnifique, quoi, c'est une déclaration d'amour à Jonathan Larson, à son oeuvre, à son histoire, aux pièces de théâtre, aux comédies musicales, bref, c'est un chef-d'oeuvre. Tick-Tick-Boom est un film généreux, autant dans sa mise en scène que dans les easter eggs. Lin-Manuel Miranda glisse des visages marquants de la comédie musicale, se permet même un caméo dans le film, et s'accroche au détail, quitte à faire reproduire chaque gestuelle scénique de Larson à son interprète, Andrew Garfield. Stop the clock, take time out, time to regroup before you... Stop the clock, take time out, time to regroup... Oh oh oh, et quelle transition ! Parlons de Garfield, justement. Enfin, Andrew Garfield, hein, pas le chat. Andrew Garfield est brillant dans Tick-Tick-Boom, ce qui est certainement le plus grand rôle de sa vie. Il est habité comme jamais par le spectre de Larson et porte l'intégralité du long-métrage sur ses épaules. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une énième comédie musicale, d'une comédie musicale hyper chorégraphiée, hyper grandiose, hyper épique ? Non, pas du tout. Tick-Tick-Boom est à l'image intimiste et minimaliste de l'appartement de Larson. Ici, on n'a pas 200 chorographies avec des danseurs professionnels. Tout passe par les idées de mise en scène de Miranda, par la beauté des textes très personnelles de Larson et par l'émotion que dégage le casting. Ce qui me touche personnellement avec ce film, et là c'est très subjectif, c'est que le personnage de Larson est à la veille de ses 30 ans et à ce besoin fort d'accomplir quelque chose de grand. Il en parle lui-même à un moment pendant le film en disant que voilà, les Beatles, eux, à la vingtaine, ils étaient déjà très connus, ils avaient déjà accompli de grandes choses dans l'industrie de la musique, mais pas lui. Tick-Tick-Boom se déroule au début des années 90. Le sida est bien présent, le monde tourne différemment et Larson est au cœur de tout ce trouble en cherchant sa place. Conclusion de tout ça, Tick-Tick-Boom est un drame, un drame sociétal, un drame sur le temps qui passe et sur la personne qu'on veut être avant qu'il ne soit trop tard. C'est une des grandes comédies musicales de cette année 2021 et un des grands films de l'année, tout simplement. Lancez-vous dès le 19 novembre sur Netflix dans la vie de Jonathan Larson avec un Andrew Garfield méconnaissable qui, j'en suis convaincu, vous bouleversera jusqu'au dernier acte. Un casting tous parfait, des musiques de Jonathan Larson qui sont bien évidemment sublimes, Andrew Garfield et magistral dans le rôle principal, et Lin-Manuel Miranda est un cinéaste passionné. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments-là, vous l'avez compris, Tick-Tick-Boom, j'ai adoré. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour vous dire déjà si vous avez aimé cette vidéo, si vous comptez voir Tick-Tick-Boom, si vous l'avez déjà vue, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous aimez les comédies musicales, bref, dites-le-moi en commentaire, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi sur ce, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cinéclème. Ciao ! Oh oh oh, c'est le Cinéclème.